Yo tout le monde c'est la Trisomie qu'on se retrouve aujourd'hui pour un squad builder d'une équipe Vous allez voir en 4-2-2-2 avec le gardien en premier qui évolue en série A Donc c'est 2 Sanctis, 2 Sanctis, assez bon gardien même si je le trouve Il fait 1m90 donc c'est une très bonne taille pour un gardien Mais sur le terrain il a l'air vraiment petit et il se prend quand même parfois des buts plutôt bêtes Donc voilà c'est quand même dommage mais il est très 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 bon Ensuite le deuxième défenseur central évolue dans le même club que de Sanctis C'est Leandro Castan, il est juste énormissime J'adore, j'adore ce défenseur central, c'est un des meilleurs que j'ai testé Acheté pour 2100 crédits donc c'est vraiment vraiment très très bon Ensuite le deuxième défenseur central évolue en Bundesliga c'est Naldo Boost Donc Naldo Boost acheté pour 23250 crédits, je ne sais pas si son prix a évolué Ça fait 4 jours que je l'ai acheté donc je pense pas vraiment Mais voilà en tout cas avec une carte gladiateur qui lui ajoute plus 2 en tir et plus 2 en défense Donc voilà il est vraiment énorme, moi j'adore vraiment ce joueur Donc voilà Leandro Castan, Naldo c'est vraiment une très bonne défense centrale Ensuite le défenseur droit évolue aussi en Bundesliga, c'est gros skates que j'avais mis aussi dans mon squad builder Bundesliga à 20 000 crédits je crois Donc il a mis 2 passes décisives en 7 matchs, 80 de vitesse, 70 de dribble, 72 de tir, 74 de défense, 74 de passes et 77 en physique Il est juste énormissime les gars, il est partout Franchement il est vraiment partout En attaque il a un rendement offensif élevé, en défense rendement défensif élevé Il est énorme, j'adore vraiment jouer avec lui Après il y a Pichet que vous pouvez mettre, enfin il y a pas mal de défenseurs droits en Bundesliga Mais voilà ils sont chers et lui pour son prix il est juste énormissime Et je pense qu'il va même baisser au fur et à mesure que le jeu sera acheté par de nombreux utilisateurs En tout cas le deuxième, enfin le défenseur gauche pardon, évolue en série A aussi C'est pas Toch, c'est Patrice Evra Donc un rendement offensif élevé, rendement défensif moyen 79 de vitesse, 77 de dribble, 79 de défense, 71 de passes, 78 de physique Vraiment des stats très très complètes, acheté pour 8500 crédits C'est un peu cher mais je pense qu'il va baisser au fur et à mesure aussi Et voilà très bon défenseur gauche Ensuite le premier milieu défensif central évolue en série A C'est un Colombien, c'est Guarini Le petit Freddy acheté pour 4900 crédits Une énorme frappe Vous le connaissez, 79 en vitesse, 81 en dribble, 78 en tir, 78 en passe Et surtout 85 en physique, c'est énorme Les 4 étoiles de gestes techniques, dommage qu'il a pas les 4 étoiles de mauvais pied Parce que ça pourrait le rendre encore meilleur En tout cas voilà, il est vraiment très très bon Et donc je vais passer aussi au deuxième milieu défensif Et vous verrez que c'est vraiment Donc voilà, Luis Gustavo, donc Guarini et Luis Gustavo C'est vraiment du lourd Les deux sont vraiment vraiment très complets Gustavo qui a mis 3 passes décisives en 7 match Et qui est vraiment super puissant Donc encore 82 de physique 72 de passes, 83 en défense 73 en dribble et 74 en vitesse Le milieu défensif est très très costaud Et ne laisse pas passer beaucoup de ballons Ça je peux vous le dire Ensuite, le premier milieu offensif central Évolue en Bundesliga C'est Shinji Kagawa Donc Kagawa, j'aurais voulu acheter le boost Malheureusement, j'ai pas pu J'avais pas assez de crédit Parce que le boost coûte quand même 80 000 crédits Mais il a l'air énorme Donc voilà, Shinji Kagawa Rendement offensif élevé, rendement défensif moyen 4 étoiles de mauvaise épée 4 étoiles de geste technique 80 en vitesse 88 en dribble 73 en tir 76 en passe Moi, je le trouve énormissime Même s'il m'a mis qu'un seul but Et une seule passe décisive en 7 match Voilà, franchement Il est très très complet Et voilà Donc ensuite, le milieu offensif Qui évolue en Serie A Donc vous l'aurez compris Bien sûr, c'est moitié Serie A Moitié Bundesliga Le français qui a été transféré cet été Qui vient du PSG C'est Jérémy Menez Donc le boost 86 de vitesse 85 de dribble 72 de tir 72 de passes Voilà, juste énorme 2 buts en 7 match 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique Rendement offensif moyen Dommage, il aurait pu avoir Un rendement offensif élevé Ça serait vraiment pas mal Mais voilà, en tout cas Il est très très bon les gars Vous essayez de repiquer dans l'axe avec lui Vous mettez un enroulé Ça rentre très très facilement Ensuite, le premier buteur Vous allez me dire Ouais, t'as mis des attaquants cheatés Et oui les gars J'ai mis 2 attaquants hyper cheatés Vous allez voir déjà le premier Ibarbo Tout simplement Voilà, c'est Ibarbo 7 buts en 7 matchs Et 3 passes décisives Donc voilà Très 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 bon encore Avec les 4 étoiles de geste technique 91 de vitesse 80 en dribble 71 en tir Et 78 de physique Voilà, il est juste énormissime Vous le connaissez Ibarbo Acheté pour 11 000 crédits Je pense qu'il va baisser quand même Même s'il est très très bon L'année dernière Je crois que c'était à peu près la même chose Il était très très cher au début Et puis au fur et à mesure Il avait descendu En prix Et ensuite Le deuxième buteur Le deuxième buteur Les gars Tout simplement Adrian Ramos Adrian Ramos 7 matchs 8 buts Et 5 passes décisives Malgré qu'il n'ait pas les 4 étoiles de geste technique Il est quand même très très bon Il a 86 en vitesse 77 en dribble 76 en tir Et 73 en physique Donc voilà Moi j'ai vraiment adoré jouer avec lui Et vous voyez Acheté pour 5 600 crédits aussi Je crois que l'équipe vaut un petit peu plus de 100 000 crédits Je ne sais plus du tout En tout cas voilà C'est une équipe très très complète L'attaque Ibarbo et Ramos C'est juste du lourd les gars Donc je vous conseille vraiment cette équipe Après si vous voulez mettre Si vous ne voulez pas mettre Naldo Boost Vous pouvez mettre Felipe Santana Je pense qu'il aura aussi Qu'il aura aussi 100 de collectif Bah c'est même sûr en fait Il aura 100 de collectif Donc voilà C'est vraiment du lourd les gars Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous invite donc à liker A commenter Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501